Coupable d'être moi-même Interrogatoire Monsieur Césarini, bonjour Bonjour Vous savez pourquoi on est là ? Pas vraiment, non Je vais vous expliquer, alors paraît-il que Vous êtes parti de la barbière Et qu'aujourd'hui vous êtes à l'Assemblée Vous croyez que c'est normal ça ? Moi je suis né à la barbière et aujourd'hui je suis à l'Assemblée En effet, ouais je pense que c'est normal Je pense qu'effectivement il n'y a pas un territoire On doit dire que ces gens là qui sont nés là-bas Ils n'ont pas le droit d'y aller à l'Assemblée Je pense que tout le monde a le droit d'y aller Donc moi je ne suis pas coupable de ça Vous ne faites pas un peu trop de bruit là dans votre groupe politique ? Vous la ramenez tout le temps, vous avez toujours des idées Qui sont un petit peu contre-courant Vous êtes coupable aussi ? Non je ne crois pas être coupable, je crois qu'à un moment parler Dire qu'on n'est pas d'accord, dire qu'on peut proposer autrement Je pense que ça peut rendre service à ceux qui justement Sont là pour gouverner le pays Parce que si on leur dit oui, oui, oui à tout Tout le temps, je ne suis pas sûr que ça ne les amène pas dans le mur Donc il y a un moment, proposer, créer du rapport de force Faire du bras de fer Ce n'est pas fracturer, c'est renforcer Renforcer, en gros, vous aimez bien péter les murs, c'est ça ? Moi j'aime bien péter les murs C'est vrai qu'à Avignon, on a un gros problème de cloison Vous avez remarqué ? Il y a les remparts Il y a les remparts visibles ? Oui, c'est surtout ceux-là qui sont les plus compliqués Parce que les remparts physiques sont plutôt beaux Mais les remparts visibles de gens qui disent Non mais je ne parle pas à lui parce qu'en fait Il n'est pas dans le bon quartier Ou il n'est pas dans la bonne filière économique Lui, il n'a pas le droit de faire ça Parce que lui, s'il fait ça, ce n'est pas normal Quand tu mets tout le monde autour de la table Étonnamment, tout le monde a des choses à se dire Et étonnamment, tout le monde comprend qu'on est complémentaire Et que chacun a une partie de la solution Donc moi je pense que c'est ce qu'il faut continuer à faire Ouvrir des murs, leur dire Écoutez, moi je suis désolé, vous m'avez dit que je ne devais pas être là Je suis là quand même Et puis maintenant on va se parler Et on va le faire autrement On peut parler des clips là ? On vous voit dans des clips Mais en tant que député, je n'ai pas que ça à faire C'est quoi le délire ? Bon les clips, ça ne prend pas énormément de temps On fait plus de 80 heures par semaine quand on est député Donc encore heureux que de temps en temps Une heure par-ci, une heure par-là, on fait autre chose Moi j'ai fait des clips avec un gars Qui est un peu coiffé comme vous d'ailleurs J'essaie d'être sérieux mais je n'arrive pas ! Non mais oui, pourquoi pas faire des clips Effectivement, il y a des artistes qui travaillent bien ici Moi qui me proposent Moi ça fait 10 ans que je fais l'acteur Mais non ce n'est pas parce que je suis député que je vais tout arrêter Il ne faut pas s'inventer un personnage J'en connais plein des politiques qui font du théâtre Et qui font du show quand ils sont en politique Moi je préfère faire du théâtre au théâtre Et je préfère faire l'acteur Parce que c'est ma passion depuis 10 ans ailleurs Et donc il n'y a pas de raison Alors effectivement, personne ne l'avait peut-être fait avant Ce n'est pas pour ça que c'est une bonne raison pour ne pas le faire Et le concours J'ai un talent dont tout le monde parle en ce moment On peut en parler ? Oui, il faut en parler Parce que c'est un événement considérable Effectivement, on va faire beaucoup de choses Donc l'année dernière, moi j'étais au jury Leïla m'avait invité pour être au jury Le fait justement d'être à la fois député Et aussi artiste un petit peu à côté Peut-être elle a pensé que c'était une sensibilité Qui pouvait la servir dans le jury Et là cette année, on a essayé de lui donner un coup de main Donc on lui a trouvé un lieu Parce qu'elle avait du mal à trouver un lieu Un hôtel génial Le Yes Hotel Qui est l'ancien hôtel Mercure au bout de la Rocade Avec des propriétaires exceptionnels Vraiment très très sympas Et donc ils nous ont mis à disposition cette salle Donc il y a vraiment un très très beau lieu On va faire une très belle soirée Il y a des beaux invités Il y a Charlotte de Turquheim, etc. Moi je suis ravi effectivement de parrainer aussi cette opération D'y être au jury encore cette année Voilà, c'est très important de montrer Que le talent des quartiers il existe Mais attention, les quartiers c'est aussi le centre-ville C'est pas que l'extra-muros Et de montrer que tous ces jeunes là Vous allez voir, ils font de la musique classique Ils font du rap Il n'y a pas que du rap Je le dis pour ceux qui ont du mal avec les clips de rap Mais pour le coup, il n'y a pas que du rap Mais il y a la musique urbaine Il y a la musique classique Il y a de la danse Donc on va voir avec tout le monde Toute cette jeunesse là Qui là aussi, casse les murs Et montre que finalement Tous les quartiers peuvent se réunir à un endroit Pour montrer l'excellence de ce qu'ils font Donc vous avouez votre culpabilité ? Ben oui, je crois que je suis coupable d'être moi-même en fait C'est-à-dire qu'on essaie de pas trop trop changer Faire très attention dans les métiers qu'on fait Parce que souvent on a l'impression qu'on se prend pour un autre Et après on finit par y croire Bon voilà, moi je suis né à la barbière Effectivement, je suis un peu l'acteur de temps en temps Je suis député, je travaille beaucoup Et je suis arrivé à travailler avec vous On peut se tutoyer maintenant ? Jeff, tu es coupable d'être toi-même et tu es libre Merci mon poteau Merci à toi Interrogatoire Merci à toi